Chez moi, un matin, j'ai étalé les médicaments que je prenais. J'avais 14 petits comprimés pour la journée, j'ai dit ça c'est pas possible. Il faut apprendre à découvrir son corps en dehors des médicaments. C'est très agréable de voir le sourire revenir sur la tête des patients quand il sort du cabinet. Moi je me sens très bien, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus légère, qu'on m'a étirée et tout, vraiment ça me fait beaucoup beaucoup de bien. Dans l'heure où je suis sortie, je n'étais plus la même, j'étais en pleine forme. Vous voyez pendant 2-3 jours, là je vais être bien. J'ai des voisins qui me disent, Patrick c'est bien vous avez toujours le sourire. Bah je dis le sourire c'est grâce aux siècles. Ce n'est pas un travail comme on peut l'entendre au jour d'aujourd'hui, dans notre société. On donne le shia-tsu, mais on donne le shia-tsu, on reçoit en même temps. Donc c'est un métier qui nous emmène à être bien. Dans les premiers temps, ça ne me paraissait pas en tant que scientifique suffisamment sérieux. Les Occidentaux vivent plus avec le mental. Il y en a beaucoup qui ne sont pas conscients de leur corps. Dans la médecine occidentale, on a tendance à ne compter que ce que l'on voit, que ce que l'on parle, que ce que l'on peut mesurer. Au-delà de l'effet de mode, il y a une véritable prise de conscience sur comment être en bonne santé. Avec le toucher, en touchant la profondeur, on oublie l'apparence. Le sentiment d'utilité à l'autre incontestablement rend joyeux. Mais ce qui rend encore plus joyeux, c'est le sentiment de présence au monde. Il y a quelque chose de plus profond qu'une technique. Et moi, ça m'a aidé à devenir un meilleur être humain. Le sentiment d'utilité à l'autre incontestablement rend joyeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada